salut nakama aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres donc on m'a demandé de montrer mon box de faire vous montrer aussi des équipes qui peuvent être intéressante à faire après donner des petits conseils des petites astuces qui peuvent être utile tout au long du jeu donc là déjà je vais commencer par vous montrer mon box donc là on commence déjà j'ai quelques boucs j'ai gardé des boucs par exemple de crocodile une fois que je l'aurai comme ça je vais pouvoir essayer de monter quelques spéciaux donc là je vais en profiter pour mettre les boucs sur le nouveau personnage que j'ai tout à l'heure donc à l'époque très intéressante mais bon dès que j'ai des boucs et j'ai le personnage je préfère les mettre sur lui plutôt que sur un autre ou de les vendre ça plus intéressant hop un spécial même si à la base le personnage est nul je sais pas c'est toujours puis comme je collectionne tous les personnages on va dire que j'en rend aucun pas parce que j'ai en double bien sûr mais je préfère les garder je sais pas je trouve ça plutôt sympa hop donc là on va commencer avec ma team str donc rouge donc ça c'est le figure seconde qu'on est au début moi lui je l'ai pas monté pour le moment ce que pour moi il est pas très intéressant sachant que j'ai d'autres personnages donc c'est pour ça que je le montre pas je préfère voilà donc mon les figures cern très utile comme personnage là vous pouvez voir j'ai mis quasiment toutes mes marques à peau pas dessus mon objectif c'est de le mettre à 1500 d'attaque pour que ce soit vraiment un personnage très intéressant donc ensuite par là si je vais vous parler des sockets aussi parce que très peu de personnes savent comment les utiliser lesquels choisir donc monster chopper après de d'intéressant nakid à prendre akuma lui j'en reparlerai une fois juste après quand j'ai montré les équipes aussi une fausse très bon personnage aussi up arlong un des meilleurs personnages str je vous le conseille à tous de le monter le vide à peu utile pour des teams parce que son spécial il réduit 80% les dommages subis pendant un toit donc ça peut toujours servir après barbe noire qu'il faut que je monte que j'évolue et que je monte qu'après rien de bien terrible pareil là les tortues vous pouvez voir que j'en garde plusieurs même pas mal parce que chaque semaine on peut faire les parties d'amis qui s'utilise ici voilà donc là j'en ai fait deux donc ça il vous suffit d'avoir un ami à proximité ou autre une fois que vous l'avez dans votre liste d'amis vous faites commencer et vous faites votre partie d'amis vous pouvez avoir des clés sinon les clés vous avez même gratuitement des fois lorsque vous connecter et ça vous permet d'avoir des cochons et les cochons pour les faire évoluer vous faut des petites tortues comme celle ci je vous conseille de faire un petit stock regardez moi j'en ai des rouges des vertes des bleus je crois que j'en ai pu donc là je garde les cochons parce que les cochons comme ça si vous voulez vous en servir pour monter vos personnages ça vaut pas le coup c'est plus exactement combien ça donne on va regarder ça tout de suite mais ça donne peut-être 1000 quelque chose du genre alors voilà ça donne 5000 xp alors que si vous les faites évoluer que vous les mettez sur la bonne couleur tout simplement ça donnera 52 500 xp donc c'est vraiment pas négligeable du tout pouvoir tourner dans box classe d'euro celui ci je les monte au max très utile pour une équipe verte ensuite mioc si on vient un personnage que vous allez vous servir tout le temps après ça va vraiment votre meilleur capitaine enfin pour moi je trouve que ça va être votre meilleur capitaine donc ensuite on a à peau intéressant en équipe verte d'eau flamingo donc lui c'est le meilleur vers qu'on a pour le moment dans le jeu je vous conseille de le monter aussi donc même s'il vous l'avez pas encore un il apparaît comme red boss je vous conseille de mettre des gemmes si vous l'avez pas pour vraiment l'obtenir ce version une fois que vous l'aurez vous verrez ce sera vraiment plus simple dans les îles bonus ou même dans l'aventure alors après on a qui d'autres namur j'ai récemment évolué donc il faut que j'ai honte aussi il est bien quand par exemple vous avez des restrictions quand vous devez utiliser que des classes cognières donc lui il est très utile aussi là où que je vais bientôt monter donc ça c'est tout pour les verts les verts j'ai pas énormément de personnages donc ensuite on va monter arrive au bleu donc les bleus c'est l'équipe que j'ai le mois monté je trouve que c'est les plusieurs à monter comme vous pouvez le voir j'ai aucun personnage level max celui que je monte en ce moment donc c'est nr très utile aussi pour une équipe bleue voilà donc et nia s'en dit plutôt déçu comme personnage parce que au final il n'est pas il a pas une attaque de fou ni une défense on sont spéciales il est utile pour faire les tortues vu qu'il implique des dégâts fixe mais ce noix par ça il est pas il est pas énorme que jose utile par exemple il peut vous est utile celui ci pour quand vous faites mioc par exemple un raid boss son spécial c'est d'ignorer une attaque d'ex pendant un tour donc comme ça ça vous permet de survivre un tour et suffit que le personnage des trois tours pour attaquer comme ça ça vous permet de survivre un petit moment qu'ensuite on a djim b personnage plutôt faible mais utile touch pour un épéiste il est très bon donc et nia j'ai déjà présenté après les petits oraux les nami comme ça je trouve pas qu'ils ont ils n'ont pas énormément d'intérêt je les garde plus comme la coupe pour la collection que je vous ai dit tout à l'heure mais sinon j'ai pas je m'en sers pas pour jouer quoi ensuite bas killer une fois qu'il est monté une très bonne attaque aussi mais j'ai pas encore eu le temps de le faire capone bag il n'est pas mal aussi doma il me semble que c'est un bon épiste c'est un sabreur donc l'huile est très bon sinon va falloir que je le monte ou sinon c'est il est on va dire qu'il est équivalent à l'outil qui est un bon épaisiste aussi voilà on a fait le tour pour les bleus donc là en jaune les jeunes celui que j'utilise le plus c'est garpe déjà pour son truc de capitaine qui fait attaquer hp des 6 x 2 donc très intéressant c'est un raid boss aussi dont je vous le conseille de le de le farmer mais vous voulez dès que vous le voyez ensuite donc je le mets en général avec marco marco son spécial c'est vous re soignez toute votre vie et marco je l'utilisais également pour faire les tortues donc les tortues violette que vous avez tous les lundis donc ça il me semble que j'avais déjà mis le site en description des zones dans une autre vidéo à l'émis je vous remettrai en description donc tous les lundis vous avez les tortues qui arrive deux fois par jour donc le lundi c'est les violettes et pour les faire rapidement j'utilise une marco en capitaine parce que son attaque et x3 pour toute l'équipe du moment que vous achetez son au max mais comme vous faites les tortues vous prenez pas de dégâts en général donc comme ça vous vous ça vous permet de le finir très très rapidement vous suffit juste de prendre un autre marco en capitaine allié là vous verrez ça va super vite ensuite on a qui chance et chance plutôt déçu celui ci n'est pas terrible du tout alors ensuite un personnage essentiel j'ai envie de vous dire ou sauf marteau quand vous avez ou sauf de base vous avez le choix entre deux personnages ou sauf donc celui ci est un autre je sais pas si j'ai l'autre pour regarder ce non je ne l'ai pu mais je vous conseille d'utiliser celui ci et de ne pas l'évoluer après tout simplement parce que son spécial à la base est sur 15 tours elles sont spéciales et il consiste à retarder vos ennemis de trois tours ce qui est très intéressant pour une équipe en général quand vous avez un peu de mal à battre les monstres quoi à les monstres les personnages vous utilisez ou sauf marteau à la fin et vous retardent tous les monstres tous les adversaires de trois tours et en général vous avez le temps de les tuer pendant ces trois toits je vous déconseille de l'évoluer en saugé king parce que déjà saugé king au niveau de l'attaqué de l'hp n'est pas énorme mais son pouvoir reste le même à part qu'il fait un peu plus de dégâts mais il n'est plus sur quinze tours mais sur 20 tours ça fait qu'il vous reste cinq tours supplémentaires avant d'avant son avant d'avoir son spécial pardon c'est vraiment très très long c'est pour ça je vous conseille de laisser un ou sop marteau tout simplement ensuite on a ou sop impact donc lui il est utile par exemple pour faire une équipe jaune cheaté on va dire ce que son pouvoir ça va être d'utiliser de booster les jaunes de 1,5 il me semble dans deux de booster les jaunes de deux pendant un tour donc ça il me semble que je suis déjà arrivé à 80 milles d'attaque quand on combine ou sop impact il est où après le petit kobe il est là juste là donc sur spécial aussi booste les orbes donc quand vous vous mettez c'est de la plus garde en capitaine ouais vous je crois que vous pouvez arriver dans les 80 milles de dégâts par personnage donc c'est vraiment énorme ensuite bonne clé aussi je les mets dans mon équipe jaune c'est un complément hop les kits jaune on a fini que là je vais en profiter rapidement pour monter un petit peu marco donc là vous avez vu j'ai encore pas mal de petites tortues en dessous donc c'est vraiment un conseil que je vous donne monter un petit peu votre box quitte à dépenser quelques j'aime mais de quoi avoir à stocker plusieurs tortues par exemple dit tortue chaque comme ça dit que vous avez quand les cochons en question vous les évoluer et ça vous permet de monter vos personnages plus rapidement hop et pour évoluer les petits cochons il vous faut des petits hippocorpe comme ça aussi donc fait le stock je crois que c'est tous les mardis sur lille bonus donc à chaque fois j'en fait un petit stock j'en ai gens en général j'en fais 20 25 donc là vous avez vu ça c'est déjà parti m'en reste plus de 10 voilà ensuite on va arriver sur mon équipe violette avec le nouvel arrivant mioc 6 étoiles donc personnage très intéressant je pense que je vais le max est peut-être pas le max est mais du moins l'évolué lundi avec les les tortues qu'on aura sur les bonus donc vista très bon personnage aussi pour mettre en capitaine attaque hp x2 donc ensuite donc grâce aux tortues j'ai pu monter pas mal de personnages vous voyez là j'en ai déjà six level max en violet c'est vraiment l'équipe que j'ai le plus monté grâce aux tortues donc après il ya très intéressant à tous ceux que j'ai monté en général basilot kings x drake il serait qu'il est bien si vous avez le bateau moby dick par exemple donc le bateau de barbe blanche x drake son pouvoir est intéressant donc x3 mais une fois que vos hp sont faibles et le moby dick aussi rajoute de l'attaque une fois que votre hp est faible donc une fois que vous combinez les deux vous avez vraiment une attaque de fou donc maria une hp très intéressante 3900 qu'a riel hockey dj une bonne attaque 1435 après si vous voulez monter un autre personnage encore il ya elle très intéressante aussi je ne sais plus son nom ou ateney bay je me rappelais même plus d'elle dans le manga mais son attaque ces attaques des violets x 2,5 donc très intéressant ensuite si vous voulez un personnage pour boost votre équipe violette c'est robin donc là moi je n'ai pas encore évolué donc c'est x 1,5 une fois qu'elle est évolué son attaque passe par deux donc c'est pas négligeable après un petit mister sri aussi qui est intéressant donc il retarde des ennemis d'un tour donc là moi je vais un petit peu améliorer vous voyez vous voyez son spécial est sur des tours donc c'est très intéressant aussi ça pouvait ça peut vous aider par exemple à faire la forêt de mioc qui est pas du tout facile à faire donc là après on va passer aux bateaux donc il ya des bateaux qu'il faut augmenter d'autres non donc là par exemple le premier bateau à monter je vois je vous conseille de monter le mairie le mairie c'est le bateau qu'on se sert le plus on va dire ce qui va vous permettre d'améliorer votre attaque x 1,5 de tout votre équipage c'est pour commencer je trouve que c'est le meilleur bateau donc ensuite cela c'est pour les tireurs moi j'en ai pas encore d'équipe tireurs donc je n'ai pas monté le baratier je les montais au début mais c'est plutôt une erreur de ma part ce qu'il est pas utile du tout je trouve donc ensuite une fois que vous avez réussi l'entraînement de mioc vous avez son bateau donc son bateau c'est un bateau essentiel pour une équipe sabra donc si vous l'avez je vous conseille de le monter au maximum voilà alors celui ci vous l'avez une fois que vous finissez les miss les petites missions vous savez je vais vous montrer ce sera plus simple peut-être qu'on fera une vidéo également là dessus donc là vous avez des petites missions donc moi je les ai fini donc je peux plus cliquer dessus ainsi voilà donc là vous avez des petites missions ça vous permet d'avoir des tortues des ou des homards ou des choses comme ça même des gemmes c'est très intéressant à finir vous pouvez débloquer des bateaux donc là par exemple vous avez le bateau de alvida à débloquer dedans et le bateau de baggy le clown mais sinon dans ses bateaux mais c'est pour moi ils sont pas assez intéressants pour les montées donc un petit résumé le les bateaux qu'il faut monter c'est le bateau de mioc et ensuite le vogue mary et là on va avoir donc le 12 donc le 12 c'est mardi il me semble on va avoir la nouvelle île et on va pouvoir débloquer le suny donc c'est pour ça que là j'ai gardé un peu de collage vous voyez je suis à 222 cola j'espère pouvoir le max et avec ça donc là on va passer la composition des équipes donc là par exemple si vous commencez le jeu on va on va recommencer celle là donc là en général quand vous commencez le jeu vous avez des petits personnages mais si vous on va dire que vous avez déjà des bonnes des bons personnages l'ordre de des persos vous allez faire ça va vraiment jouer par exemple le capitaine faut bien choisir donc là j'avais mon demi monster chopper c'est pour faire les tortues vertes parce que lui l'augmente l'attaque par trois comme je vous ai montré tout à l'heure avec marco c'est pour ça que les mis en capitaine pour faire les tortues en général je mets kouma parce que kouma il fait attaque hp des personnages str x 2 donc là toute votre équipe aura l'attaque mais également la vie multipliée par deux il suffit que vous prenez encore un deuxième kouma là vous commencerez à vraiment être pas mal en équipe quoi hop et sinon après donc là j'ai mis harlong alors donc c'est vraiment un personnage que je vous conseille de monter écoute rien écoute 15 ans coup pour mettre dans l'équipe donc c'est l'un des plus bas mais au niveau de l'attaque c'est l'un des plus haut vous voyez là 1491 c'est vraiment énorme et encore là je vais même pas une barbe à papa ou autre donc après une fois que vous avez d'autres bons personnages par exemple le figure cern lui j'ai fait une type le fille intime le figure certes pardon ici donc le figure certes son avantage c'est vous pouvez mettre un personnage de chaque type dans votre équipe comme ça parce que son pardon sa captain ability c'est une fois vous avez fait trois parfait votre attaque est multiplié par 3,5 donc ça fait que vous pouvez utiliser un personnage de chaque type et leur attaque sera quand même augmenté c'est vraiment très intéressant pour faire une équipe à dire multi éléments comme là c'est le cas sinon après vous pouvez par exemple mettre plus des personnages violets si vous savez que votre ennemi c'est par exemple le garpe qui les jaunes ou autres c'est après ça se modifie donc une équipe violette je vous ai dit tout à l'heure moi je mets vista en capitaine attaquer hp x2 donc en général dans toutes les couleurs il ya un personnage qui fait ce captain ability la pardon donc là pour les violets c'est vista ensuite que j'ai fait comme team donc là pour les jaunes celui qui le fait c'est garpe donc en général vous mettez garpe en capitaine donc là pour les rouges c'est kuma qui le fait ensuite pour les bleus il me semble que c'est jose voilà ensuite pour les verts donc zoro sachant que zoro est un personnage de base je trouve ça très intéressant de la voir la voir et de le monter surtout vu qu'au début vous n'avez pas forcément de très bon personnage donc là on va vous faire peut-être une team que vous pouvez faire au début avec une team verte alors au début on vous donne qui par exemple un petit chopper comme celui ci donc sachant que ce chopper vous l'avez et vous le donne il vous reste plus qu'à choisir l'évolution après dans laquelle vous le mettez on va mettre un petit smoker là où est peut-être à la place de peau on met un autre tac sachant qu'on a eu z cette semaine voilà donc ça c'est une équipe que vous pouvez très bien faire même si vous commencez le jeu en général c'est les personnages qui sont très faciles à avoir donc rien qu'avec ça vous verrez vous aurez déjà une très bonne attaque une très bonne vie ça vous permettra de bien avancer dans l'histoire même dépasser peut-être alors dans l'histoire il ya quoi à l'oub à la basta je pense que vous pourriez dépasser largement à la basta avec cette équipe là il faut juste savoir bien servir des captain ability comme je vous disais tout à l'heure donc je vais refaire ma team très rapidement voilà j'avais mis qui d'autre ça et là il manque là voilà donc ça c'est ma team le figure seul je n'ai pas dit tout à l'heure donc là après si vous voulez changer de bateau c'est tout simple vous changer ici tac et vous choisissez votre bateau donc là par exemple vous pouvez voir sur bas sur l'équipe de mioc j'ai mis son bateau personnel comme ça augmente l'attaque et la hp des sabreurs donc l'avantage avec les sabreurs c'est qu'en général ils ont une très très bonne attaque là vous pouvez le voir là il ya mioc donc 1289 arlong vista fausa et do flamingo donc là avec ça c'est vraiment l'équipe que j'utilise le plus on va dire et très prochainement je vais changer mioc pour mettre un deuxième mioc mais le violet ce coup ci mais je le mettrai une fois que je l'aurai vraiment bien monté ce que là en attendant je perds de l'attaque et de la vie parce qu'ils ont à peu près la même attaque moi le même captain ability parce que les mioc vers et captain ability c'est attaque des sabreurs fois 2,5 et mioc violet c'est de 2 à 2,75 fait ça varie suivant l'attaque précédente que vous avez fait donc là après au niveau des attaques main des équipes pardon je crois que j'ai à peu près fait le tour donc après d'autres conseils quand vous baladez bat déjà faire les missions déjà ça ça vous apporter pas mal de gm aussi ce qu'on me demande souvent comment avoir des gm donc les gm déjà vous en avez une par jour mine de rien au bout du mois parce que vous en fait 30 comme en général les sugo fest et une fois par mois donc ça vous fait déjà 30e pour sugo fest si vous les utilisez pas pour autre chose donc ensuite il ya les nouvelles il bonus une fois que vous les finissez vous avez des gm aussi donc ça à chaque fois faut les faire et après moi je crois que c'est à peu près tout donc après faire les missions et comme je vous disais tout à l'heure les missions supplémentaires comme ça chaque fois vous pouvez avoir des gm ou même des tortues anciennes ou autre et après comme en général aussi on a une nouvelle île tous les mois ça vous fait en général 8 gm par nouvelle île ça vous fait presque 40 45 gm par mois pour faire votre sugo fest ce qui est largement suffisant donc après qu'est ce que je peux vous dire d'autre il ya parfois il ya des escargophones qui se baladent donc là je les aurais pu je pense parce que j'ai déjà fait ce matin mais je vous conseille vraiment de faire un compte twitter pour les récupérer c'est grâce à ça que j'arrive à voir autant de cola donc là j'en ai 222 en général dans ces escargophones vous pouvez recevoir on pouvait recevoir des berry donc il ya des trucs de berry il ya vingt mille et cinquante mille ensuite il ya du cola donc de cola et 5 cola ensuite pouvait avoir des anciennes tortues très intéressant aussi et vous pouvez avoir mis très très rarement des gemmes donc j'ai déjà vu par exemple des personnes ayant reçu 3e ou 5e je crois donc on va dire ça se prend toujours voilà donc après pour le je pense avoir fait un peu près le toit si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas parce que dans le moment j'ai pu vraiment d'autres choses à vous présenter donc après même les évolveurs moi ce que j'appelle les évolveurs c'est tout ce qui est crabe je vous conseille d'en avoir à chaque fois comme ça une fois que vous avez une paire un nouveau personnage que vous lui qui vous intéresse vous avez tout de suite de quoi l'évolué plutôt que d'attendre chaque semaine sur l'île bonus pour en faire un c'est pour ça monter un petit peu votre box voilà moi je suis limite parce que j'ai des petits personnages et tout je dois faire de la place mais sinon en général j'essaie d'avoir 50 places disponibles comme ça je dois pas vider mon box constamment ce qui est plutôt chiant voilà qu'est ce que je peux vous expliquer d'autres donc là moi j'ai fini donc le premier entraînement de mioc je pense je pense que barbe blanc je vais pouvoir le faire très prochainement a peut-être pas peut-être à la fin du mois j'essaierai une fois je le mettrai même si je le rate tant pis au moins vous verrez de les personnages qu'on a affronté et les techniques à utiliser voilà donc après là les amis va falloir que je fasse de la place aussi parce que vous avez été nombreux à nous demander mais je commence à plus avoir de place donc là je vais faire une sélection une sélection dans mes amis pour supprimer vraiment ceux qui ne jouent plus donc pour pouvoir accepter de nouveau les nouvelles personnes ce que j'ai encore des demandes vos demandes en attente mais j'ai plus de place je pense avoir fait le tour d'un coin je vous ai dit si vous avez d'autres questions à poser n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et on se retrouvera pour une prochaine vidéo ciao